Alors, Erwan, c'est toi qui vas nous parler de choses que j'adore, puisque j'ai un passé de maquettiste, les typographies. Enfin, je crois que c'est ça. Ah, non, non, c'est... Enfin, on va évoquer tout ça. Alors, fin mai, on a appris qu'il y a eu un incident assez important sur les instances Azure DevOps dans la région sud du Brésil, donc la fameuse El Famoso SBR. La panne, elle a été assez violente, puisqu'il a fallu à peu près 10h30 pour rétablir l'intégralité des environnements et des services associés. Et en fait, pourquoi... Donc, ça a eu lieu fin mai, mais pourquoi on en parle maintenant, c'est qu'en fait, Microsoft a publié un petit post mortel sur leur blog pour expliquer un petit peu la panne et ce qu'ils ont fait. Et donc, du coup, on va décrypter un petit peu ça ensemble. Le lien sera dans les descriptions, etc. Alors, pour comprendre la panne, il faut donner un petit peu de contexte. Les ingénieurs Azure DevOps, là, parfois, ils ont besoin, en fait, de faire des espèces de snapshots de bases de données de production pour enquêter sur des réclamations, des contentieux, ou faire des tests de performance, etc. Et bon, comme on n'est jamais mieux servi que par un exemple concret de prod, ils récupèrent des snapshots des bases de données de prod. Et en fait, pour s'assurer que ces bases de données... Alors, déjà, petit troll, on espère que tout ceci est bien sûr anonymisé quand ils font ça, pour éviter que n'importe qui puisse faire des snapshots de prod. Mais bon, ça reste entre nous. Pour s'assurer que ces bases ne restent pas trop longtemps, enfin, ne restent pas trop longtemps, et qu'en fait, on soit sûr que tout est clean, en fait, ils ont visiblement tout un processus de routine qui s'assure que les bases de données sont cleanées au pire, au bout de X temps. Eh bien, c'est... Je vous le donne en mille, hein, mais le problème est lié à ça. En fait, il y a eu une mise à jour récente dans leurs outils en interne qui fait que le call API qui est utilisé pour réaliser et cleaner l'ensemble des bases de données, bah, il a été mal update. Et au lieu de délaître la base, je vous le donne en mille, ça délaître l'instance. Et donc, au lieu de cleaner proprement juste les données, bah, en gros, ça a droppé le serveur. Enfin, le serveur, les services, la réplication, tout ça. Donc, c'est une belle boulette. On n'a clairement pas tous les détails de la boulette et à quel point c'est, entre guillemets, juste une typo dans le cœur, qui va bien. Mais on sait cependant que, en gros, 17 serveurs de prod avec leur réplication, etc., hébergeant un nombre de DB clients importants ont été délaits. Et donc, ça, sur la zone sud-Brésil. La panne, elle a été détectée et diagnostiquée, en fait, relativement vite avec leur système de monitoring. Microsoft communique qu'en moins de 20 minutes, ils avaient compris ça. Enfin, ils avaient vu le problème, ils avaient compris d'où ça venait, etc. Mais, bah, il faut réagir. Et puis, bah, vous le savez tous, restaurer des bases de données, des bases de données avec de la réplication, etc. Bah, ça peut être parfois un petit peu long. D'où les 10h30. Bon, ils expliquent aussi que, même si c'est pas hyper clair, que, bah, en fait, comme il y avait des clients qui... Pardon. Alors, il y avait des cas visiblement un peu tricky en termes de restauration. En gros, il suffisait pas juste de réinjecter un dump. Il y avait des trucs un petit peu plus compliqués. En fait, les personnes qui étaient d'astreinte, ils pouvaient pas le faire seuls. Ils avaient besoin du mec d'astreinte, Azure SQL dédié, etc. Parce qu'il faut des permissions un petit peu avancées pour faire ça. Donc, ça a rajouté un petit peu de lag. Et puis, le truc un peu pénible pour les clients, c'est qu'eux, à leur niveau, en fait, ils pouvaient pas être autonomes pour essayer d'eux-mêmes... Enfin, sauf s'ils avaient eux-mêmes dumpé un truc ailleurs, etc. Mais en gros, ils étaient pas vraiment autonomes. Donc, du coup, tout ça a fait que ça a pris pas mal de temps. Donc, les fameuses 10h30. En plus, comme c'est sur une région, mais pour des raisons de haute disponibilité, ça doit être répliqué, etc. Le temps de restaure est d'autant plus potentiellement augmenté. En tout cas, pour s'assurer que la synchro, elle est full. Donc, voilà. Et puis, en plus, pour rien arranger, alors, il donne tout un tas de détails là-dessus. Enfin, de détails assez vite faits, mais en tout cas, de détails sur le fait que ce problème a enchaîné d'autres soucis en cascade. Donc, bref, une belle dinguerie. Et en fait, le problème, il est au-delà du fait que ça semble être une typo dans le cœur. Entre guillemets. Enfin, c'est comme ça qu'on parle de cet incident. Microsoft avoue que le bout de code en question, en fait, il n'est pas testé. Et si on traduit du mot à mot de leur blog post, ils disent que les conditions dans lesquelles ce bout de code est exécuté sont rares et n'ont pas été couvertes par nos tests. Voilà, en gros, ce qu'ils disent. Donc, forcément, ça aussi, on revient à cette histoire de... Si ça peut merder, ça va merder. L'Ouen Murphy, tout ça. Donc, avoir une couverture de 100% de votre code, c'est jamais inutile. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils communiquent forcément sur tout ce qui a été fait pour se prémunir. Donc, ce qu'ils ont fait et qu'ils ont mis du temps à remettre, c'est que tout simplement, la fameuse routine a été désactivée pour éviter qu'il y ait la même chose un petit peu ailleurs. Ensuite, elle a été fixée. Ils ont rajouté tout un tas, une batterie de tests autour de cette routine, j'imagine, de l'appel de la fonction, etc. Et surtout, un truc que j'ai oublié de citer pendant le truc, mais c'est que les fameux snapshots sur lesquels les ingénieurs d'Azure faisaient leurs tests, en fait, ils étaient restaurés sur l'instance de prod. En gros, sur le serveur qui hébergeaient toutes les bases de données. Donc, en gros, en plus d'avoir la base de données client, il y avait la base de données client clonée pour les administrateurs. Bon, forcément, c'est pas ouf. Et donc, du coup, maintenant, ils vont avoir des serveurs dédiés quand ils vont restaurer les bases de données pour faire leurs travaux d'investigation et de test. Donc, encore une fois, c'est un sujet... Moi, ça me fait toujours un peu... Ça me rassure toujours de voir que même des grands noms comme Microsoft, on avait parlé d'autres entreprises plus tôt dans le podcast, enfin, dans d'autres épisodes. Quand ce genre de grosses boîtes qui sont quand même des leaders techniques, qui sont aussi des gens qui produisent plein de choses intéressantes pour nos métiers, se plantent. Ça nous rassure qu'on est tous humains. Et puis, ce qui est rassurant dans le post-mortem, c'est qu'a priori, les actions pour les remédier ont été mises en place et ça, c'est pas mal. Donc, voilà. René, est-ce que ce type de problème t'évoque quelque chose ? Est-ce que t'as eu affaire à ça ? Non, pas spécialement, mais non, je pense que t'as dit beaucoup de choses. Après, moi, je trouve que d'après ce que tu dis, il faut reconnaître que là, Microsoft, ils ont l'air d'avoir été super transparents par rapport au problème. Donc, ça, c'est quand même chouette. Même si, dans le détail, on sait peut-être pas tout, mais voilà. Puis, ben, ouais, pourquoi ça arrive ? Encore une fois, on voit que ça arrive à tout le monde. Après, forcément, ces acteurs-là, ils sont bien en vue. Donc, quand ils font une coquille, ben, voilà, on en parle. Enfin, tout le monde en parle. Mais voilà, j'avais pas vu passer cette nouvelle. Donc, ben, voilà, c'est toujours intéressant de voir que, oui, des gros acteurs peuvent se prendre les pieds dans le tapis. En tout cas, bravo pour la récupération parce que ça a dû faire peur, quand même, mine de rien. Tu parlais de plusieurs serveurs. Moi, ça m'hallucine toujours ce genre de choses, qu'on puisse perdre des serveurs au lieu de perdre les backups qu'on avait remontés. Mais bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. Et heureusement qu'ils ont pu les remonter. J'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. Et c'est un des exemples qui fait que, ben, heureusement que l'infra à ce code est là parce que sinon, je pense que ce serait pas 10 heures, mais ce serait plusieurs jours qu'on aurait mis à remonter ces bases de données-là. je sais pas ce que t'en penses, Erwan, mais... Ah oui, clairement. Et puis, moi, ce que je retiens quand je dis un truc comme ça, c'est que là, même si c'est une tâche qui est visiblement relativement exceptionnelle, etc., ben, en vrai, si c'est pas testé, ça merdera de la même façon qu'un truc qui tourne tout le temps. donc, il faut tester, il faut, comment dirais-je, éprouver tout ce qu'on fait, enfin, autant qu'on peut. Et après, le seul truc qu'on peut reprocher, c'est qu'effectivement, enfin, qu'on peut reprocher, il y a probablement d'autres choses, mais un des trucs qui est peut-être pas malin et qui est à garder en tête pour vos infras, c'est que quand vous faites des restaurations et tout, faites-les sur des trucs qui n'ont rien à voir avec votre prod. C'est toujours plus safe comme ça, si jamais il y a une boulette, la requête qui ne va pas ou quoi que ce soit, ben, vous n'allez pas gêner la prod, vous n'allez pas gêner les clients et tout le monde sera ravi. Alors, moi, je m'étonne, c'est que, d'après ce que tu nous dis, le snapshot, il est fait à la demande. Donc, déjà, il y a deux choses qui m'interrogent. La première, c'est qu'ils font des snapshots des bases de données clients chez Amazon, enfin, chez Azure, excuse-moi. Ouais, alors, tu sais, les détails de vraiment comment ça se passe, c'est un peu compliqué de savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une procédure pour vérifier des informations. Donc, ils parlent de contentieux ou quand il y a des réclamations. ils ont besoin de récupérer, du coup, des données pour les analyser. Et donc, dans ce cas-là, visiblement, ils récupèrent des snapshots de bases de données. Mais ce n'est pas clair de savoir si c'est... Je ne pense pas que ça soit... En fait, je n'en sais rien. Je ne vais pas me prononcer, je n'en sais rien. mais ce n'est pas clair si c'est directement les bases de données des clients ou des bases de données qui sont relatives aux clients et je ne sais pas qui sont liées à son activité sur la plateforme. Je te confirme de mon côté aussi. Je trouve que l'article n'est pas clair là-dessus. Alors, je me pose l'autre question. C'est pourquoi ne pas le faire en automatique, ces snapshots et le faire à la demande. J'imagine que ça doit être des demandes qui sont tellement rares que ça ne vaut pas le coup de mettre en place une procédure automatisée qui prendrait un volume de données énorme. Je pense que c'est ça qui fait qu'ils ne l'ont pas automatisé et sécurisé plus que ça. Je dis sécurisé plus que ça, c'est... Là, on est sur le... C'est le clean qui a foiré en fait. C'est le clean de la DB qui a foiré. Et au lieu de clean DB, c'est cleanDB.server. C'est ça. Si tu as apprécié l'épisode, tu sais que tu peux venir en discuter avec nous sur la communauté des compagnons du DevOps. La communauté des compagnons du DevOps, c'est et ce podcast, ces vidéos YouTube, mais c'est aussi et surtout un forum dans lequel on se retrouve. Il y a déjà plus de 1500 professionnels avec lesquels on discute pratiquement au quotidien. Je vois qu'il y a des messages tous les jours maintenant. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc viens t'inscrire et viens discuter avec nous. En tout cas, on sera ravis de discuter avec toi, chères auditrices et auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada